Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Pour ce nouvel épisode, on s'est rendu au Brésil pour aller à la rencontre de Piracanga, une communauté durable. Alors dans les prochaines vidéos, je vous propose de venir avec moi découvrir leur organisation politique, sociale, économique et éducative. Allez, let's go ! Alors Piracanga, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une communauté dans la région de Bahia au Brésil. Elle a été fondée il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est 60 personnes qui vivent dans son centre et 200 personnes qui vivent autour et qui font partie de son quotidien. Comme communauté, même pour être une communauté, le nombre de 70 personnes est un nombre, comme ça, c'est un nombre cabaliste. Au-delà, ça commence à être un peu compliqué. Donc aujourd'hui, dans la communauté de Kiri, on a 40 adultes et plus de 20 enfants. Et on a un groupe de personnes qui ne sont pas membres de la communauté, mais qui sont ici, qui sont, de quelque sorte, faisant partie de ce système. Piracanga, c'est avant tout une communauté durable et quasi autosuffisante qui se développe autour d'un principe, vivre en harmonie avec la nature. Ici, nous partons du principe de que nous sommes nature. Tous nous sommes partie de ce organisme grand, de cette grande sinfonie orgânique qui est la vie. Nous nous percebons dans des grands cycles. Leur objectif, c'est de materialiser le changement qu'ils veulent voir dans le monde, en montrant que vivre de manière totalement durable, c'est souhaitable et c'est possible. Leur objectif, c'est l'enraînement d'une culture différente. Une culture qui, nous n'impactons pas moins la naturelle, mais positifiquement. Nous avons une façon différente de l'éducir les enfants, en recherche d'une façon que les enfants puissent développer le potentiel qu'elles ont. Ce qui m'a fait ici, c'est le rêve d'être créé ce qu'on est créé ici, pour faire ça pour le reste du monde. J'ai fait ça ici parce que c'était le lieu. La personne arrive ici et voit une réalité différente de ce qu'il y a en général dans les grands centres ou dans les autres villes. Et cela ouvre beaucoup de portes pour la transformation. La idée de Piracanga en soi est de créer une expérience sur les niveaux sociaux, les niveaux écologiques, toutes les choses que nous sentons que dans la société que nous vivons aujourd'hui ne sont pas plus efficaces. Nous ne devons pas limité nous-mêmes aux concepts qui sont déjà là, et nous avons déjà réalisé que ça ne fonctionne pas. Donc, nous pouvons créer de nouvelles choses. Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire ici. Nous essayons de créer des choses que tout le monde a gagné. Alors, pour que ce rêve devienne réalité, comment la communauté s'organise-t-elle ? C'est un système assez organisé. Nous nous inspirons dans plusieurs modèles, nous ne sommes pas exactement un modèle fixe. Nous avons une partie inspirée dans le modèle de sociocratie. Nous avons des règles de Piracanga qui de tout le monde doit suivre. Nous ne faisons pas d'utiliser des drogues, nous ne consommons pas d'utiliser des biotiques, nous ne faisons pas d'utiliser des produits qui ne sont biodegradables. Maintenant, dans la communauté, nous avons un étatut de 8 pages de règles de notre convivion, aussi, en relation à comment nous sommes organisés. Et en particulier, pour prendre des décisions, ils font comment ? Nous avons des conseils spécifiques, qui s'occupe des thèmes spécifiques. Nous avons des conseils naturels, des enfants, des conseils alimentaires, des conseils administratifs. Et ensuite, nous avons un rencontre des présidents de ces conseils, pour pouvoir prendre les décisions qui ont été faits à un groupe général, à une assemblée général de la communauté, où nous avons validé, par exemple, ce statut que je vous ai dit, avec toutes les règles, que serait comme notre constitution. Bref, Piracanga sans mettre l'incarnation vivante de la démocratie directe. Nous ne pouvons pas passer toutes les décisions de la communauté à travers ce système, qui serait, vraiment, nous devons être engessés. En parallèle, nous avons aussi un comité de liderance de la communauté, qui sont quatre personnes, qui s'occupe des assuntos stratégiques de la communauté, et, normalement, quand il y a un thème très urgent, il y a aussi une fonction exécutive. Et la communauté est organisée en plusieurs projets distincts, que nous allons découvrir plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Quand je parle de projets, je parle de l'écologie, je parle de l'école, je parle de l'écriture d'aura, je parle de l'instaurant, je parle de l'instaurant, tous les projets ont une liderance. Cette liderance, nous tentons que elle dure un an. Et on voit que ce genre de structure politique favorise le développement de chacun et de projets durables. Alors, est-ce que c'est que réservé pour les petites communautés, ou est-ce qu'on peut s'en inspirer pour repenser nos villes et nos quartiers ? Je vois que le futur du planète est de petites communautés, que chaque personne a un système, que chaque personne a un ensemble, que les personnes sont plus próximes, qu'elles ont un accord en commun, mais, au même temps, nous avons déjà des villes très bien établiées. Et il y a beaucoup d'initiatives qui se trouvent dans les villes aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le but de cette première vidéo, c'est de vous présenter rapidement ce que c'est que Pirakanga. Dans les prochaines vidéos, on ira découvrir plus en profondeur ce que c'est que le rôle de la spiritualité dans cet éco-village, leur système de permaculture, leur organisation économique et leurs écoles alternatives. Et si vous voulez continuer à nous suivre, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, Instagram ou notre chaîne YouTube. La bise de toute l'équipe !